du haricots verts vous en avez jamais consommer du haricots verts quand on fait puis c'est dans le riz au gras ou bien avec c'est tellement joli avec la couleur verte quand c'est bien assaisonné oui dis donc voilà déjà les images qui accompagnent ce que nous sommes en train de dire donc il faut déjà dire que les haricots verts sont des gousses immatures du haricot commun que nous consommons notre abobo que nous consommons comme légumes alors selon les variétés leurs couleurs peuvent varier entre le jaune là c'est on l'appelle le haricot beurre et le vert ou le violet là nous avons beaucoup plus la couleur verte et sur nos marchés et des variétés ont été sélectionnés spécialement dans l'objectif de ce type de récolte avant maturité en recherchant certainement et en recherchant certaines caractéristiques j'allais dire comme la tendreté l'absence de fils et effectivement on constate qu'il n'y a pas de fils ou on enlève totalement le fil qui 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 se présente au niveau de ce type d'haricots alors quels sont les obstacles majeurs que rencontrent les producteurs de ce type d'haricots dans notre zone de l'afrique de l'ouest et précisément au béné il ya déjà les insectes nuisibles en particulier les mouches blanches et la groumise du haricot nous avons également les maladies y compris les maladies virales telles que la mosaïque comme la mosaïque qui est commune à tout type d'haricots à tout type de haricots et les maladies bactériennes telles que la graisse bactérienne commune également les conditions climatiques changeantes dont la chesse la chesse la sécheresse voilà et le début et la fin imprévisible de la saison pluvieuse nous avons également la baisse de la fertilité des sols qui ne favorise pas la production la rentabilité de la production du haricot vert nous avons l'insuffisance des semences de bonne qualité et la seule limitée aux informations concernant les marchés du haricot il faut dire aujourd'hui à cause de ce changement climatique sur le haricot vert nous avons une récente étude qui indique que les rendements du haricot pourrait baisser de 30 à 50% en afrique d'ici le milieu du siècle et même plus dans le sahel et les sélectionneurs travaillent déjà à développer des variétés d'autres types de haricots verts et haricots en général tolérante à la chaleur et oui merci à vous heureuse d'anodé nous avons un peu plus d'informations désormais sur le haricot vert que nous avons dans nos plats et puis nos producteurs et quand vous allez dans les jardins chez les marchés vous en trouvez de très frais franchement et vous savez quand même que vous consommez assez d'une grande quantité de vitamines quand vous en consommez ah oui ah oui il va falloir redoubler de de consommation un peu plus